bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur ton inquiet alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de construisez le légendaire chevalier noir batman une collection de chez hachette et on continue avec le numéro 3 alors présentation de ce numéro 3 on va parler de la batmobile donc le tumbler le bruit et la fureur alors moi j'aime beaucoup ce modèle n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes comme moi si vous aimez bien cette version bon après ma préférée reste la version de Tim Burton franchement celle là je la trouve complètement folle cette voiture c'est vraiment ma préférée mais celle-ci je l'aime beaucoup aussi ensuite aux mains de l'ennemi baigne à la tête de ses troupes possède trois tumblers dérobés aux entreprises Wayne ce n'est pas qu'un gadget tout le potentiel du tumbler est dévoilé dans batman begins et the dark knight le chevalier noir ce gigantesque véhicule à six roues motrices et au blindage exceptionnel est équipé d'un moteur à réaction qui lui permet d'avancer en sautant les obstacles ensuite la batmoto tout en vitesse l'arme secrète du tumbler alors nous pouvons voir les pièces que nous avons dans ce numéro le guide de montage et donc le résultat à l'issue de ce numéro trois batman année 1 des débuts remarquables sans crier gare elle vient surgissant à travers la fenêtre de ton bureau et du mien donc on peut voir la couverture donc du détective comics 1027 temps et ce sera tout pour ce numéro alors présentation des pièces première pièce nous avons un batarang qui est en métal ensuite nous avons structure supérieure de la tête pièce en plastique ensuite nous avons la structure arrière en plastique également ensuite nous avons la structure de la nuque toujours en plastique ensuite nous avons donc le bas du visage en plastique également c'est vrai que ça fait un peu plastique mais au niveau paint je trouve que ça le fait quand même on verra une fois qu'on aura monté le visage complètement ce que ça donne ensuite nous avons des aimants donc on va dire large ensuite nous avons deux autres aimants plus petit et nous avons des vis et ben on passe au montage alors première étape on va récupérer ce qu'on avait monté dans les numéros précédents donc on va commencer par positionner donc le dessus de la tête on voit ici qu'on a quatre emplacements donc pour les vis et on va venir ajuster sur ces quatre ici donc la partie ronde elle va vers l'arrière on va venir faire correspondre comme ceci voilà pour celui-là on va déjà en aligner deux et on mettra les deux autres après on fait pareil de l'autre côté voilà là c'est bon et une fois qu'on est bien aligné partout donc on va maintenir avec K10 et voilà qui est fait donc voilà le résultat alors ensuite on va venir positionner donc la structure arrière alors on va venir se situer donc ici donc même chose on voit qu'on a quatre emplacements on va venir faire correspondre donc vous voyez la partie la plus incurvée donc vous allez vers le haut mais de toute façon on peut pas se tromper parce que si vous la mettez dans le mauvais sens on peut pas l'emboîter correctement donc on prend bien la partie incurvée on vient bien positionner voilà comme ceci et quand on est bien aligné donc on va venir mettre quatre vis c'est parti et voilà qui est fait donc voilà ce que l'on obtient alors juste avant de continuer je vais vous montrer donc ici là quand on veut appuyer un petit peu pour faire pour pouvoir visser je trouve que les parties sont assez souples on voit bien que ça bouge pas mal donc si je peux vous donner une petite astuce moi j'ai mis mon doigt comme ça derrière pour que ça maintienne le tout et après ça facilite pour pouvoir visser tranquille et être sûr qu'il n'y aurait pas de pièces à casser donc pareil ici on vient placer son doigt à l'intérieur ça maintient bien l'ensemble et on y va tranquillement et dès que vous sentez que vous êtes arrivé au bout c'est pas la peine d'insister pas la peine de serrer plus on risque de casser ces pièces en plastique je pense que ce serait dommage voilà vous voyez on voit encore derrière et ça évite que ce que vous voyez comment ça c'est quand même très 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 souple le fait de maintenir ça solidifie un petit peu l'ensemble on peut visser beaucoup plus sereinement j'ai envie de dire donc voilà comment j'ai fait les amis et ben on passe à la suite et donc étape suivante on va venir donc placer la dernière partie donc la structure de la nuque même chose on voit les quatre emplacements on va venir faire correspondre le tout voilà comme ceci et donc même chose on va avoir donc 4 vis à mettre et ben c'est parti et voilà qui est fait et voilà ce que ça donne alors ensuite étape suivante on va pouvoir maintenant venir positionner donc le haut du visage on voit ici qu'on a 3 ergots et on va bien donc les faire correspondre ici alors c'est parti on va commencer par celui d'en haut ensuite celui là on appuie un petit peu on appuie un petit peu et bien enfoncé le tout donc voilà qui est fait alors ensuite étape suivante on voit ici on voit ici on a deux emplacements donc pour les aimants et on va venir donc les coller et ce sera donc les plus larges qu'il va falloir prendre donc un petit point de colle dans le fond on vient le placer et on pourra passer à la suite et bien c'est parti voilà qui est fait bon je vais laisser sécher et on se retrouvera juste après alors étape suivante on va prendre donc le bas du visage et donc ici et ici on va venir donc coller les aimants plus petits et bien c'est parti et donc pendant que ça sèche les amis et je vous ai pas précisé il n'y a pas besoin de s'inquiéter au niveau de la polarité des aimants moi j'ai vérifié avec les petits juste avant de passer au collage j'ai mis sur les gros et qu'on les mette dans un sens ou dans l'autre ça collait nickel donc ça c'est plutôt cool ça évite les mauvaises surprises donc là en tous les cas avec les petits une fois que vous aurez collé les gros pas besoin de s'inquiéter de la polarité des petits aimants et on passe à la suite et donc voilà j'ai laissé sécher un petit peu j'espère que ça suffira et il n'y a plus qu'à venir voir maintenant si ça s'emboîte comme il faut donc on voit que c'est impeccable le petit écart qu'on a ici c'est tout à fait normal c'est l'espace qui sera nécessaire quand on aura mis le masque le rendu est vraiment bien on reconnaît quand même bien le visage de l'acteur ça le fait quand même c'est pas mal du tout bon bah normalement c'était fini pour ce numéro 3 les amis alors ils ne disent pas de mettre le masque maintenant mais moi je crois que je vais pas résister à l'envie de le mettre alors écoutez je lui mets son masque et on regarde le résultat juste après donc voilà ça y est le masque est mis sur sa tête regardez moi le résultat c'est vraiment pas mal du tout quand même et voilà les amis qui concluent donc la présentation de ce numéro 3 j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à vous abonner à ce si c'est pas déjà fait à liker à partager et à commenter et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification je vous dis quant à moi les amis à très bientôt pour la suite de construisez le légendaire chevalier noir batman une collection de chez achète mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos allez salut